Alors, nous allons conclure, comme je disais, sur la puissance et l'extructrice de la langue. Et comme nous avons compris maintenant que la langue est très petite, mais c'est un organe qui est très, 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 très dangereux. Pour résumer, nous l'avions comparé à plusieurs objets déjà. Je résume pour ceux qui n'étaient pas là. Il y en a qui n'ont assisté à aucun de ces messages-là. Il y a des gens qui n'ont pas assisté au message sur la langue. L'on a fait deux fois. La soeur n'était pas là. Alors, je vais résumer pour la soeur et ça va nous permettre à tous de bien comprendre ce qu'il faut retenir rapidement. Alors, nous avions dit déjà que pour les hommes, dans la réalité des hommes, nous faisons une hiérarchie des péchés. Mais cette hiérarchie de péchés correspond à la réalité des hommes, mais elle ne correspond pas à la réalité de Dieu. Alors, nous avions dit, par exemple, que puisque l'homme marche encore par la vue et non par la foi, l'homme marchant par la vue, c'est ce qu'il voit qui l'impressionne. Quand il ne voit pas quelque chose, pour lui, ça n'existe pas. Même les enfants de Dieu marchent encore de cette manière-là. Alors, lorsque quelqu'un va promettre un meurtre, par exemple, le fait d'avoir tué quelqu'un et de voir tout le mal que ça peut causer dans la famille de cette personne, c'est ça qui va nous amener à nous répentir. Parce qu'on voit qu'il y a un cadavre qui est là, on voit qu'il y a des gens qui ont mal, qui pleurent, ça, ça va toucher notre cœur. Et à ce moment-là, on va considérer que c'est grave. Dans la justice humaine, il y a une hiérarchie. On dit, par exemple, si vous avez tué quelqu'un, c'est 23 ans, ou à perpétuité. Si vous avez volé, c'est tel nombre d'années, ainsi de suite. Et on pense que Dieu fonctionne comme ça. Dieu ne marche pas comme ça. On avait lu, dans Romains 6, 23, on a dit, le salaire du péché, c'est la mort, quel que soit le péché. Et dans ce passage-là, il n'est pas question des circonstances atténuantes du péché. Il n'y a pas de circonstances. Le péché, c'est le péché. Le péché mérite la mort, quel que soit le péché. Alors, et on a dit que les hommes distinguent ce qu'ils appellent les péchés véniels, c'est-à-dire les péchés pas importants, qui ne peuvent pas causer la mort, et les péchés mortels. Or, Dieu n'a pas ces mots-là. Ça n'existe pas dans la Bible. Tous les péchés sont mortels. C'est ce que nous dit Romains 6, 23. Alors, il y a un péché qui est souvent très négligé par les hommes, c'est le péché de la parole. Parce que quand la parole n'accomplit pas des œuvres qu'on peut voir immédiatement, on néglige cela, parce que l'œil ne voit pas. Quand on ne voit pas, parce que si je parle mal à ma sœur, elle peut prendre ça pour elle, mais je ne vois pas l'œuvre de destruction que ça fait dans ma sœur, donc je néglige. On a lu, c'était dans Matthieu 5, 21 à 22, où Jésus, Matthieu 5, 21 à 22, où Jésus dit qu'il a été dit dans la loi que vous passerez en jugement, vous serez jugé si vous commettez un meurtre, mais lui, il dit, « Si tu dis à ton frère insensé, juste cette parole-là, insensé, c'est-à-dire que je dis une parole à mon frère qui le réduit, qui le diminue à quelque chose, pourtant c'est l'image quand même de Dieu, c'est une créature de Dieu, mais le fait de dire insensé à mon frère, ça veut dire qu'il n'est rien, en quelque sorte. Et si je le dis, Jésus dit, « Vous n'êtes pas cible de la hygiène, c'est Jésus-même qui a parlé, c'est-à-dire qu'un péché comme celui-là, sur lequel nous n'avons pas sens arrêter, parce qu'on ne voit pas les dégâts physiquement, Jésus condamne ça. Il condamne même très, très, très durement, encore plus durement même que les autres péchés. Et si tu dis insensé à ton frère, tu es pas cible d'aller à la Géenne. Et donc, nous, comme ça, pour nous, c'est très simple, on avance, sauf qu'on est dans une réalité humaine, et on peut être surpris quand on va se présenter devant Dieu, parce que la réalité de Dieu ne correspond pas du tout à notre réalité humaine. Donc c'est pour ça que nous devons avoir le même regard que Dieu, voir les choses comme Dieu les voit, prendre la même échelle de gravité des choses, du péché, que Dieu. On ne doit pas négliger certaines choses parce qu'on estime que c'est pas très grave. Si Dieu nous dit dans sa parole que c'est grave, nous aussi, nous devons considérer que c'est grave. Alors, on a lu également dans Jacques 1, 26 à 27. Jacques 1, 26 à 27. Je rappelle rapidement qu'il nous disait « Si quelqu'un pense être religieux sans tenir sa langue, en brie, mais en tout en pensant encore, vous voyez maintenant, c'est-à-dire que on avait expliqué également que le mot « religieux » dans ce contexte, on peut le comprendre comme le mot étymologique même. « Religieux », ça vient d'un mot grec qui veut dire « être relié à Dieu ». C'est ce que ça veut dire, « religion ». Donc, on peut lire ce verset en disant « Si quelqu'un pense être relié, si quelqu'un pense être en connexion avec Dieu et qu'il n'arrive pas à tenir sa langue, il trompe son cœur. Il se ment à lui-même, il se séduit lui-même. C'est ce que ça veut dire. Et la religion de cet homme-là est vaine. Maintenant, dans la deuxième utilisation de la religion, ça veut dire que sa connexion qu'il pense être réelle n'existe pas, en fait. Ou est mauvaise. C'est ce que ça veut dire. Sa religion est vaine. Dans la religion aussi, il y a toutes les œuvres que nous faisons pour le Seigneur. Parce que nous sommes chrétiens, nous lisons la Bible, nous chantons, nous prions, comme on a prié, ainsi de suite. Nous jeûnons. Mais tout cela doit nous amener à tenir notre langue en vie. Ce n'est que lorsque l'on réussit à tenir notre langue, à retenir notre langue, que toutes les œuvres que nous faisons, nous lisons la Bible, la parole, la Bible, nous chantons des cantiques, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on sait vraiment que tout ce que nous faisons de cette manière a une incidence dans notre vie. est approuvée par Dieu dans notre vie. Sinon, on trompe notre propre cœur. Si quelqu'un sort de la vibration ici, là, dehors, il est déjà en train de mal parler de son frère, on sait qu'il n'était pas dans la présence de Dieu. Il était au milieu des personnes qui étaient en présence de Dieu, mais lui, personnellement, n'était pas connecté. Sa religion, sa connexion avec Dieu n'avait pas lieu. Il séduisait lui-même son propre cœur. Alors, ensuite, on avait dit, on a lu aussi dans Jacques 3, de 1 à 12. Alors, bon, là, je ne vais pas relire, tu vas pouvoir relire à la maison. Je te donne juste le verset et le résumé de ce qu'on a dit à propos de ce passage-là. Jacques 3, de 1 à 12. Déjà, dans la première partie, on peut s'interroger sur le premier verset. Ne soyez pas nombreux à vouloir être des docteurs, mes frères, car vous savez que nous subirons, c'est ceux qui enseignent, un jugement plus sévère. C'est-à-dire que, déjà, Jésus condamne tellement le péché qui vient de la langue qu'en plus, quand tu viens parler de la part de Dieu, si tu ne parles pas réellement de la part de Dieu et que tu parles de ta chair, tu seras jugé encore plus sévèrement parce que ça vient de ta bouche. C'est dans un verset où Jésus dit, voilà, Matthieu 15, du verset 15 à 20, il dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort. Pourquoi c'est ce qui sort de la bouche qui souille l'homme? Parce que la langue prononce le contenu du cœur. La langue est directement liée aux pensées de l'homme. C'est pour ça que, quand l'homme parle, il révèle ce qu'il y a dans le cœur. Et souvent, on n'est même pas conscient nous-mêmes de ce qu'on a dans le cœur. C'est une fois que la langue a parlé qu'on se rend compte « Ah, mais tiens, j'en prends ça dans mon cœur. » Et on demande le pardon à Dieu. Parce que souvent, la langue est indisciplinée. Elle va plus vite que la pensée. Elle va plus vite que ce qu'il y a dans le cœur. Et nous devons comprendre que le malin est malin, vraiment. Il est vraiment malin. Il est très rusé. Le malin sait qu'il ne peut pas contrôler un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu né de nouveau, qui a le Saint-Esprit en lui, l'esprit du diable ne peut pas cohabiter en même temps. Donc, il sait qu'il ne peut pas posséder un chrétien. Un chrétien ne peut pas être possédé. Ça, le diable le sait. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va rôder autour des chrétiens, justement, spirituels. Il sait qu'il ne peut pas te posséder. Il va essayer de t'attaquer de l'extérieur. Et t'attaquer de l'extérieur, qu'est-ce qu'il fait habituellement ? C'est qu'il envoie, il éjecte des mauvaises pensées. Comme il ne peut pas lire dans tes pensées, il va juste t'en éjecter de mauvaises. Mais il est encore plus rusé que ça. Pourquoi ? Parce qu'il sait que tu as le Saint-Esprit. Donc, quand il t'envoie une mauvaise pensée, la mauvaise pensée va passer au scanner du Saint-Esprit qui habite en toi. Le Saint-Esprit, après avoir examiné cette pensée-là, va te dire, ça, ça vient du malin. Ça ne vient pas de Dieu. Et tu auras le choix. Comme on a dit, soit tu exécutes ce que le Saint-Esprit te dit, soit tu dis « Saint-Esprit, je n'ai pas compris, je fais autre chose. » Mais tu es responsable. Mais le Saint-Esprit a quand même analysé et il t'a prévenu. Bon. Comme le diable sait que les enfants de Dieu, les vrais, fonctionnent comme ça, ce qu'il va faire maintenant, ce n'est plus pas, en tout cas, il va passer par la pensée. Pour ceux qui peuvent atteindre par la pensée, il atteint par la pensée. Pour ceux qui surveillent leur pensée, il va travailler par la langue. Parce qu'il sait que la langue est plus rapide que la pensée. Et que rarement, la langue passe au scanner du Saint-Esprit parce qu'on est pressé de parler. Et quand on est pressé, le Saint-Esprit ne peut pas arrêter la parole. Quelqu'un qui est lancé dans la parole, le Saint-Esprit ne peut pas l'arrêter. Parce que quelqu'un qui parle rapidement, parce que généralement, c'est quelqu'un qui n'est pas inspiré par Dieu. Parce que le Saint-Esprit se révèle dans le calme. C'est quelqu'un qui est posé, qui peut recevoir du Saint-Esprit et parler. Mais quelqu'un qui est dans, à un moment donné, même s'il avait l'inspiration du Saint-Esprit, va se déconnecter. Parce que c'est dans le calme que le Saint-Esprit parle. Alors, donc, maintenant qu'on sait que le diable agit comme ça, comme il sait que notre langue est rapide et elle parle sans réfléchir, il faut suivre la langue. Donc, Jacques nous dit déjà que il apporte un instrument de mesure. dans la réalité humaine, nous pensons souvent qu'être connecté à Dieu, quelqu'un de spirituel, c'est quelqu'un qui prie beaucoup. C'est vrai, quelqu'un qui est spirituel prie beaucoup, c'est quelqu'un qui jeûne, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses, qui chante bien, ainsi de suite. Ça, c'est vrai. Seulement, Jacques, dans ce passage-là, il nous apporte une réalité qui n'est pas une réalité de la vue. Il nous apporte la réalité de Dieu. Comment est-ce que je peux tester et examiner que quelqu'un est réellement spirituel ? Il nous le dit dans le verset 2. Nous branchons tous de plusieurs manières. En général, quand on nous attaque, on réagit. Donc, nous branchons tous de plusieurs manières. C'est la chair qui réagit comme ça. Si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est un nom parfait. Éphésiens 4 du verset 13 au verset du verset 13 à 14 il nous dit que les apôtres, les docteurs, les évangélistes ont été donnés pour le perfectionnement des saints afin d'atteindre la stature parfaite de Jésus. Donc, le but de chaque chrétien, c'est d'atteindre la stature de Jésus parfaite. Et cette stature de Jésus, on le voit déjà, on l'a vu manifester de différentes manières. Une de ces manifestations, c'était le calme de Jésus. Quand on voit par exemple Jésus aller à la croix, il y a plein de gens qui sont en train de l'injurier autour, mais Jésus n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Et l'apôtre Jacques nous dit ici que l'homme parfait c'est celui qui ne parle pas, c'est celui qui ne branche pas, c'est celui quand on attaque qui ne réagit pas. Donc, c'est cette perfection-là à laquelle nous aspirons. c'est-à-dire que prier, jeûner, lire, lire, adorer, tout ça doit nous faire converger vers ce but-là, vers le but de se retenir. Quand il y a quelque chose où on sent qu'en parlant ce qui va sortir n'est pas de Dieu, il faut qu'on arrive à souffrir de ne pas parler. Qu'on avale ces mots-là au lieu de les prononcer parce qu'on sait que ce qui va sortir a une puissance destructrice telle qu'on ne pourra pas l'arrêter. On a vu quelques comparatifs. Alors, on comprend au travers de ce texte que la langue est comme le thémomètre. Le thémomètre pour prendre la température spirituelle de quelqu'un, savoir si cette personne est réellement connectée à Dieu, écoute cette personne parler. parce que la personne revêt vraiment ce qu'il y a à l'intérieur et ce n'est pas à l'extérieur qui compte. La personne en parlant dit ce qu'il y a dedans et c'est ce qu'il y a dedans qui montre si la personne est connectée à Dieu ou pas. Et ça, ça passe par la parole. C'est pour ça que la parole de quelqu'un est le thémomètre spirituel. C'est ça qui dit si la personne est connectée à Dieu ou pas. Alors, on a dit aussi, on a pris un comparatif avec le médecin. Quand on va voir le médecin, quand on est malade, généralement, le médecin va examiner la couleur, l'état de notre langue et en fonction de cette couleur-là, le médecin va nous dire si nous sommes malades ou si nous sommes en santé. Il en est de même pour le chrétien. En écoutant ce que le chrétien dit, on sait si, oui ou non, il est connecté à Dieu. Alors, les différents comparatifs que l'apôtre a fait, il nous dit que la langue est comme le gouvernail pour le bateau. Le gouvernail, c'est un petit appareil qui dirige le bateau. Alors, c'est au verset 4. Vous voyez encore les navires si grands qu'ils soient et poussés par des vents impétueux ils sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Vous voyez ? C'est-à-dire que certes, le bateau va aller dans ce sens-là parce que le gouvernail a tourné dans le sens d'aller là-bas mais c'est au gré du pilote. C'est-à-dire que c'est le pilote qui donne le sens. C'est-à-dire que si ma langue va dans un sens que je suis responsable parce que c'est moi qui ai tourné ma langue pour qu'elle aille dans ce sens-là. C'est au gré du pilote. D'où notre responsabilité. Et le gouvernail peut représenter le volant pour la voiture. C'est le gouvernail qui donne la direction. On a lu dans le verset 2 celui qui, si quelqu'un ne branche pas en parole c'est un homme parfait capable de tenir tout son corps en brie. C'est-à-dire que celui qui retient sa langue c'est quelqu'un qui une fois que la langue est neutralisée le reste du corps ne peut rien faire. Le reste du corps est tenu en brie. Généralement quand quelqu'un réagit mal qu'il va donner un coup de poing à un autre ça part toujours de la parole. C'est d'abord la parole qui suscite ça. C'est parce qu'il a réagi en parole et quand la parole a dépassé les limites alors il n'y a plus le contrôle du corps alors que lorsque la parole est maintenue dans ses limites le corps aussi est assujetti et ne va pas dans n'importe quel sens. Donc ça c'est ce qu'on a compris pour le gouvernail. Ensuite on a comparé la langue à un un petit feu. Tu vois une allumette quand tu prends une allumette tu claques une allumette tu jettes dans la forêt amazonienne ça peut brûler toute la forêt amazonienne. c'est la même chose que la langue. Une seule parole que tu envoies est capable de commencer à détruire quelqu'un sans que tu ne puisses plus maîtriser jusqu'à quel point ça va se faire. Quand je dis quelqu'un ça peut être une famille ça peut partir d'une personne la personne est tellement choquée qu'elle va dire à sa soeur et ainsi tu détruis toute une famille toute une tribu tout un pays. C'est la même chose que l'allumette va faire quand tu la lances dans la forêt amazonienne elle commence à prendre mais tu ne sais pas jusqu'où ça va s'arrêter c'est pour ça que l'apôtre compare ici la langue à ce petit feu qui commence tout petit mais on ne sait pas jusqu'où ça va aller. C'est parce que Jésus voyait derrière la parole insensée il voit tout ce que ça peut produire c'est pour ça qu'il condamne le péché à la racine comme ça parce qu'on peut se demander pourquoi il condamne aussi durement que tu dis insensé insensé c'est pas très grave mais il voit jusqu'où ça peut aller derrière c'est pour ça qu'il condamne cette parole là durement alors ensuite c'est au verset verset 6 fin du verset 6 on comprend que la langue peut fin du verset 6 alors non c'est la fin du verset 6 là où il dit elle souille tout le corps et embrase tout le cours de l'existence tout le cours de l'existence c'est à dire qu'il suffit tu as passé un bon moment dans l'adoration ou tu as fait ta méditation le matin avant d'aller au travail il suffit que quelqu'un te fasse réagir et dire une mauvaise parole ça gâche tout ce que tu as fait tout totalement tu finis de prier tu es adoré tu arrives dans le métro quelqu'un te piétine si tu réagis il te garde complètement ta connexion avec Dieu à partir de ce moment là tu n'es plus connecté du tout et donc il nous dit à la fin du verset 6 embraser qu'elle est par la gêne il faut bien comprendre cette parole là pourquoi parce que quand on se convertit au Seigneur on a bien compris que c'est l'esprit c'est notre esprit qui est régénéré la chair n'est pas régénéré le corps le corps là il n'est pas régénéré il est toujours comme ça c'est pour ça que nous sommes mortels seulement la langue appartient quoi la langue appartient au corps donc la langue n'est pas régénérée et comme la langue n'est pas régénérée elle appartient à la chair donc elle est contrôlée par la gêne par Satan la langue en fait elle est contrôlée par Satan donc lorsque j'ai compris que ma langue est connectée à l'enfer je vais faire très attention à ce qui vient dessus parce qu'il y a plus de chances que ça soit une mauvaise parole qui sorte plutôt qu'une bonne parole qui arrive quand on voit Pierre Matthieu 16 du verset 13 au verset 23 Jésus demande à ses disciples qui dit-on que je suis et les disciples commencent à dire certains disent que tu es Jean-Baptiste Jérémie ou un des prophètes Élie et Jésus demande ensuite qui dites-vous que je suis et Pierre va répondre tu es le Christ le Messie le fils de Dieu du Dieu vivant et Jésus va lui dire c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé ce n'est ni la chair ni le sang c'est à dire qu'à ce moment la pierre était connectée directement au ciel et il a pu recevoir une révélation de Dieu la minute d'après quelques versets après quand Jésus commence à dire aux disciples qu'il faudrait que j'aille à Jérusalem que je souffre entre les mains des sacrificateurs et que je meurs sur une croix Pierre dit non qu'il ne plaise à Dieu ça ne se passera pas comme ça tu n'iras pas à la croix et qu'est-ce que Jésus lui répond arrière de moi Satan quelques minutes avant il lui dit c'est le Père qui t'a révélé cette parole après il lui dit arrière de moi Satan c'est à dire que la même langue qui une minute était connectée à Dieu est instantanément connectée à Satan donc c'est pour ça que tel que tu es sur l'autoroute et que tu ne lâches pas ton volant que tu continues à tenir pour maintenir la direction droite de la même manière tu dois veiller à chaque minute à ta langue nous devons même nous arrêter plusieurs fois dans la journée nous mettre à l'écart pour scanner ce que nous avons déjà dit depuis le début de la journée c'est comme ça qu'on peut en permanence savoir si on est connecté si on se rend compte qu'on a dérapé parce que le monde dans lequel nous vivons nous connecte à l'enfer de manière générale donc si de temps en temps on ne se met pas à part pour nous reconnecter au ciel on peut commencer à descendre au fur et à mesure et ça ça passe par de petites choses à parole un collègue va dire quelque chose qui ne glorifie pas Dieu tu commences à rigoler avec lui et c'est parti et Satan il aime bien ça quand on est distrait bon je ne sais pas si ça arrive à certaines personnes mais moi ça m'arrive souvent je suis en train de marcher je fredonne un cantique je suis en train de chanter et tout de suite quand je suis distrait il y a un cantique pas un cantique il y a une chanson du monde qui va venir dans ma langue des chansons que je vais commencer à chanter à la claire à la fontaine quelque chose qui n'a rien à voir et Satan il aime ça dès qu'on est distrait il met autre chose tout de suite parce qu'il faut comprendre qu'il y en a deux qui réclament notre adoration c'est Dieu et Satan donc quand on est distrait Satan lui il n'est jamais distrait il est toujours là toujours il rôde toujours toujours autour de nous et il passe beaucoup par la langue parce qu'il sait qu'on contrôle mal ensuite il a comparé la langue aux bêtes sauvages on peut dompter les bêtes sauvages mais c'est déjà arrivé plusieurs fois que les gens du cirque pendant une présentation qu'un animal un lion ou en tout cas un fauve se déchaîne sur son maître ça arrive c'est comme ça que la langue si on pense qu'elle est assise à un moment elle peut nous sortir quelque chose qu'on n'avait pas maîtrisé c'est pour ça qu'il faut toujours veiller sur la langue et ne pas se dire qu'on a réussi à assujettir sa langue c'est un travail perpétuel jusqu'à ce qu'on parte de ce monde alors à la fin il a comparé la langue aussi au venin le venin c'est une substance une petite substance une substance qui est tellement nocive que juste quelques petites gouttes dans l'organisme de l'être humain suffisent à le détruire c'est comme ça que la langue est c'est comme ça que la parole est souvent il ne suffit pas de dire beaucoup à quelqu'un pour le détruire une seule parole si ça tombe au mauvais moment ça peut dégénérer juste une petite parole dont nous devons apprendre pour ne pas tomber dans ces pièges parce qu'en fait ce sont des pièges du malin ce sont des pièges du malin pour ne pas tomber dans ces pièges du malin il y a des versets qui nous disent comment est-ce que nous devons marcher nous allons prendre par exemple le psaume 141 verset 3 ça je ne m'arrête à donner la dernière fois le psaume 141 verset 3 qu'est-ce qu'il dit et ça ça va conclure justement cette partie-là que nous voyons sur l'amont alors 141 verset 3 il dit éternel veille sur ma bouche garde la porte de mes lèvres la porte de mes lèvres c'est c'est la sortie en fait de la parole donc en fait ce qu'il dit ici David c'est place des garde-fous de ce qui sort de ma bouche souvent nous parlons sans nous arrêter parce qu'il n'y a pas ces garde-fous là et la prière ici là de David doit être notre prière quotidienne à chaque moment quand quelqu'un commence à t'engueuler la réaction la réaction spirituelle que tu dois avoir ce n'est pas de l'engueuler pendant qu'il t'engueule c'est de te tailler de prier intérieurement pour ne pas réagir et si tu n'arrives pas à te retenir c'est mieux de partir si tu peux partir pas c'est mieux parce que tu vas commencer quelque chose que tu ne pourras pas maîtriser alors ensuite Proverbe 10 verset 19 ça je crois on l'avait dit il y a deux semaines aussi Proverbe 10 verset 19 qu'est-ce qu'il va nous dire ça ce sont les les recommandations que la Bible nous donne pour justement tenir tenir notre nom il nous dit avec beaucoup de paroles on ne manque pas de péché donc quelqu'un qui parle beaucoup sans arrêt c'est quelqu'un qui à un moment donné va forcément tomber dans le péché parce qu'il dit beaucoup de choses et au milieu de ce qu'il dit il y aura forcément des paroles qui ne seront pas inspirées de Dieu et il risque de pécher il risque d'exagérer des choses de dire des choses qui ne sont pas qui ne sont pas vraies donc nous devons limiter notre débit de paroles parler pour dire ce qui est important et lorsque nous nous retenons avant de parler nous avons le temps de nous connecter à Dieu pour pouvoir dire quelque chose qui soit sensé devant le Seigneur comprenons aussi comme nous dit Romain 8.12 que nous ne devons rien à la chair nous ne sommes pas redevables à la chair un enfant de Dieu ne doit plus être contrôlé par la chair c'est à dire que si la chair la langue fait partie de la chair si la chair me contrôle ça veut dire que j'ai laissé le droit à la chair de me contrôler ça ne veut pas dire qu'elle est plus forte que moi ça veut dire que je lui ai rétrocédé le droit de me contrôler c'est ce qu'on voit par exemple avec Simon Simon le magicien quand il demande à Pierre de lui donner le don qui permet d'imposer les mains aux personnes pour qu'elles reçoivent le Saint-Esprit et Pierre va lui dire pourquoi tu as laissé Satan vous voyez le chrétien il est responsable quand Satan agit dans la vie du chrétien c'est parce que le chrétien a laissé Satan entrer c'est pas parce que Satan est plus fort qu'il va entrer s'imposer c'est parce que le chrétien a laissé donc si notre langue parle sans que nous ne puissions l'arrêter ça veut dire que nous la laissons faire et Dieu ne peut nous changer changer la manière de fonctionner de notre langue que si nous voulons si nous coopérons avec le Seigneur à ce moment là il peut faire cette oeuvre là mais si nous continuons à négliger cet aspect là c'est une porte qui est ouverte dans notre vie que Satan va exploiter autant qu'il veut même des chrétiens spirituels même des serviteurs de Dieu c'est un aspect qu'on néglige beaucoup la parole on néglige cet aspect là parce qu'on ne voit pas directement les dégâts mais c'est 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 une porte d'entrée dans notre vie que Satan a à tout moment et ça il le sait et il l'exploite quand il veut alors Jacques 1 verset 19 à 20 Jacques 1 verset 19 qu'est-ce qu'il nous dit il dit sachez-le mes frères bien-aimés ainsi que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler lent à la colère donc plus tu es lent à parler plus tes paroles seront réfléchies parce que tu as pris le temps mais si tu parles sans t'arrêter tu as toutes les chances que tes paroles ne soient pas inspirées de Dieu dans ça ce sont les recommandations que le Seigneur nous donne donc en gros on va juger de la maturité spirituelle de quelqu'un à sa capacité à se retenir sa capacité à avaler des paroles qui sent ne pas être du Seigneur qui veut le monter c'est là qu'on reconnait quelqu'un qui est spirituel c'est dans ce sens-là que notre courbe de croissance spirituelle évolue ce n'est pas dans le sens du nombre de jours de jeûne ou du nombre d'heures de prière le nombre d'heures de prière et de jeûne ça peut croître aussi en même temps mais il faudrait que lorsque ça croit que parallèlement à ça notre capacité à se retenir croix de la même manière